bonjour jour 23 du calendrier de l'avant de mili aujourd'hui on va parler stockage vous m'avez demandé comment je stocke et où c'est que je stocke mes photos c'est très simple et bien j'ai plusieurs disques durs je vais avoir un disque dur interne sur lequel je vais stocker et bien mon année en cours je vais avoir le même disque dur en doublon donc qui va faire quatre terra sur lequel donc un disque dur externe sur lequel je fais le doublon de mon année j'ai déjà j'ai déjà un 4 terrains intérieur et g re le même en fait c'est vraiment en miroir c'est la même chose une copie donc de cette de ce disque dur interne ensuite je vais avoir un disque dur un petit disque dur externe qui va faire deux terra sur lequel je remets encore une copie de cette même année donc ça veut dire que d'une même enfin mes photos toute mon année la deux photos elle est sur trois disques en même temps alors après je ne mets pas totalement les mêmes choses c'est à dire que sur le le disque du sur le disque de l'ordi je vais garder plus de fichiers et je vais en garder moins sur le disque dur qui ne fait que de terra qui sera mon disque dur de sauvegarde finale pour les années futures et donc quand arrive la fin de l'année et bien je termine mon année c'est fini et je débranche ce disque dur qui est le disque dur à sauvegarde 2020 et ensuite je stocke comme dans une bibliothèque et bien je stocke mais disque dur externe c'est des petits passeports de deux terra là de chez western digital je pense que c'est ça donc les petits passeports et c'est vraiment très très bien c'est très pratique c'est ça écrit vite oui bon mes cheveux se posent pas grave c'est vraiment très bien et donc dès l'instant que j'ai besoin les voilà quand les années passent j'ai envie de retrouver tiens oh c'est j'ai envie de retrouver un tel mariage ou tel truc telle photo tel machin et bien je vais ressortir ce disque là alors je garantis une sauvegarde pendant un an de mes photos à mes clients au delà de ça je ne le garantis plus parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait et il se peut que peut-être je perde on sait pas au bout d'un an ou deux ou trois que le disque dur que de stockage et bien crash ça peut arriver auquel cas je préviens de toute façon enfin au maximum je prévenir les gens si toutefois je venais à supprimer ou si je si je perdais ben voilà je vais les prévenir bien sûr mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et aussi j'utilise des galeries en ligne type lumis pixie set jingu et qui sont aussi du cloud et ça c'est hyper pratique c'est faut pas l'oublier c'est que ça sert à ça aussi nos galeries en ligne et c'est que on peut récupérer à tout moment nos fichiers et c'est juste génial donc j'ai des disques durs physique et puis j'ai le cloud en ligne lié à ma galerie photo voilà c'est une question qui ne fait pas très faite faut être honnête ça ne fait pas très faite mais bon on m'a posé la question alors je réponds et toi dis moi sur quoi stocks tu tes petites affaires voilà alors on va pas partir dans les débats de est ce que tu as un ssdi un machin oui bon bah non on a un abd mais il y en a aussi qui ont d'autres systèmes de stockage beaucoup plus ouf moi ça me convient comme ça et c'est vrai qu'il y a possibilité de se créer des serveurs des trucs après moi j'y connais pas grand chose donc en tout cas ça me va comme ça voilà qu'est ce que je voulais vous dire d'autre et bah rien on se retrouve demain pour l'ultime vidéo de notre calendrier de l'avant j'espère que celle ci vous aura plu plein de bisous continuez à faire voyager mes mots continuez à m'envoyer vos messages ça me fait beaucoup de bien allez plein de gros bisous et à demain pour l'ultime vidéo